... Vous faites allusion au discours de Bachar el-Assad. Je l'ai trouvé aux antipodes de ce que l'on pouvait attendre. C'est-à-dire que c'est à la fois un discours qui incite à la violence et à la confrontation entre les partis en Syrie, qui continue à évoquer cette espèce de prétendue agression terroriste extérieure contre la Syrie, qui n'a pas de consistance en réalité, et qui est donc une sorte de déni de réalité. Il faut que ce régime se conforme à l'engagement qu'il a pris vis-à-vis de la Ligue arabe. Et je rappelle les quatre points fondamentaux de cet engagement. C'est l'arrêt de la répression, c'est la libération des prisonniers, c'est l'ouverture de la Syrie aux médias internationaux et c'est le retour de l'armée dans ses casernes en dehors des villes. Et sur aucun de ces points aujourd'hui, on a obtenu satisfaction. Mon gouvernement a contribué à une définition et à une augmentation du régime de sanctions à niveau européen. En ce qui concerne les importations du pétrole, nous sommes partenaires de la France dans cette initiative. Bien évidemment, il y a des coûts que mon pays a depuis quelques années soutenus pour la pression et pour un certain changement de rapports commerciaux entre l'Iran et ses partenaires principaux. Donc il y a un volume d'échange qui est en diminution. Donc ça c'est un problème. Mais quand même, nous sommes là pour donner à la sécurité la priorité plus élevée. Donc nous voyons de façon favorable aussi l'adoption d'une mesure qui peut être graduelle, graduelle mais pas dans l'infini, une gradualité de quelques mois pour arriver à un régime de sanctions sur le pétrole iranien. Merci.